Chaque jour qu'on se refait, il y a de nouveaux dossiers. Là, je suis en bas de chez mon mec, d'accord ? Je suis en bas de chez mon mec, donc là il est en train de se faire tout beau, etc. Il est en train de descendre parce que je lui ai dit qu'on allait aller au restaurant. Et c'est vrai, on va aller au restaurant. J'ai réservé un restaurant, enfin réservé c'est un bien grand mot, je les ai appelés. Et on s'est mis tout bien, tout beau, etc. Et là on va aller manger. Tout en sachant également que j'ai appris que ce petit bâtard, il me trompait. C'est-à-dire que dimanche, j'ai appris qu'en fait il était en couple pendant que lui au moins était en couple depuis presque deux mois. Il était en couple lui depuis huit mois. Donc il trompait sa copine avec moi. Jusqu'ici on est d'accord. Donc moi qu'est-ce qu'il se passe ? Je le quitte, etc. J'apprends ensuite de par sa copine qu'en fait il m'a menti de A à Z. Sa situation professionnelle est fausse. Il a menti sur son travail, il a menti sur sa société, il a menti sur le fait qu'il avait un enfant. Il a menti sur tout ! Mais quand je vous dis sur tout, il n'y a que son prénom qui est vrai. Même sur ses origines, il a menti. Est-ce qu'on fait ça ? Attendez, attendez, attendez. Du coup il m'a menti vraiment de A à Z. Et pendant que j'étais en live lundi, je vais essayer de mettre la capture. Pendant que j'étais en live lundi, ceux qui étaient dans mon live vous avez vu. Une fois que lui j'ai appris que c'était un connard, ce que j'ai fait c'est que j'ai bloqué ma carte bleue parce que sa copine me disait que c'était un vol. Du coup excusez-moi ça a coupé. Sa copine vu qu'elle m'a averti de l'ordure que c'était. Donc moi ce que j'ai fait, le soir même il avait ma carte bleue sur une trottinette. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué ma carte bleue quand je suis rentrée. Parce que du coup il aurait pu utiliser ma carte bleue pour aller faire des petites virées en trottinette etc. Donc j'ai bloqué ma carte bleue. Quand j'étais en live, il a essayé de me voler 4 fois. Donc là je me suis remise avec lui. Là il pense que je lui ai pardonné. Que vraiment on va aller de l'avant, qu'on va être un couple soudé. Toz. Il n'y a aucun couple soudé ici. Là où je vais l'amener ça va être très simple. On va aller se faire beau. On va aller sur un restaurant. Comme je vous l'ai dit à Courbevoie, un restaurant que vous connaissez très bien. Il commence par un B. Je lui ai dit que c'était moi qui l'ai invité. Du coup là je vais l'inviter. Il va se faire beau etc. Arrivé là-bas, avant le dessert, je vais me barrer. Je vais me barrer, je vais le laisser là-bas parce que là on y va avec ma voiture. Du coup je vais le laisser là-bas. Il va s'acheter sans argent, donc il va s'afficher. Et ensuite il va rentrer comment ? Quand tu verras cette vidéo-là, sache que là regarde, c'est quelques minutes avant que tu rentres dans ma voiture. Parce que là regarde je t'attends. Quelques minutes avant que tu rentres dans ma voiture et que je vais t'embrasser. Je vais t'embrasser vraiment comme si t'étais l'amour de ma vie. Je vais te dire des mots, tu vas être choquée. Sache que je mens. Tu me prends pour une petite garce, tu me prends vraiment pour une débile mentale. Tu me prends vraiment pour une femme avec qui t'aurais pu jouer. Aujourd'hui t'as Quenta, tu vas la payer. Mais là tu le sais pas encore. Regarde là je suis en train de rouler, je m'avance vers ton domicile. Tu ne le sais pas encore. Regarde là je vais arriver en bas de chez toi. Tu le sais pas mais quand tu vas voir ce TikTok-là, tu t'en souviendras. Ça va chiant. Il y a un air du coup du NDR. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je n'ai pas compris ton domicile. Réponds-moi, réponds-moi. Tu joues à quoi là ? T'es passé devant moi. C'est petit. Voilà. Vraiment une petite salope. C'est près de de la petite salope. Sous-titrage ST' 501